Le rapprochement entre l'enseignement et le monde professionnel, c'est d'abord l'ouverture des horizons pour les jeunes. De toute façon, les jeunes, et c'est aussi la vocation de l'école, c'est de les préparer un jour à intégrer le monde professionnel. Donc ils ont pour perspective un jour de s'insérer professionnellement, autant les préparer à comprendre, à connaître ce monde professionnel. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai indiqué, nous souhaitons qu'en termes de connaissance du monde professionnel, d'orientation, les efforts soient faits dès la classe de 6e. Jusqu'à présent, vous savez qu'on attend pour l'essentiel le stage de 3e pour découvrir ce monde professionnel. Avec le parcours à venir qui voit le jour en cette rentrée, de la classe de 6e jusqu'à la fin de la terminale, vous aurez des moments pendant l'année scolaire de découvertes d'entreprises, de chefs d'entreprises qui viendront s'exprimer dans la classe, de journées des métiers qui seront organisées au sein des établissements pour développer cette connaissance. Ensuite, l'avantage d'une relation plus fluide entre le monde professionnel et le monde de l'éducation, c'est de créer de l'appétence chez les jeunes élèves pour la création d'entreprises aussi. Qu'ils comprennent qu'ils peuvent être eux aussi des acteurs de l'avenir de leur pays, des acteurs de la création d'activités. Et donc, c'est pour cela que nous mettons, par exemple, nous avons mis en place depuis deux ans dans l'enseignement supérieur cette fois-ci, les pépites, le statut d'étudiant-entrepreneur qui ont vocation à soutenir la création d'entreprises par les jeunes. Et ça marche très bien, ça marche vraiment très bien, preuve qu'il y a beaucoup d'inventivité, de créativité, mais qu'il fallait des dispositifs qui permettent de rassurer aussi les jeunes. Le statut d'étudiant-entrepreneur en particulier, qui permet de conserver ses droits sociaux d'étudiant tout en montant son projet, c'est quelque chose qui était très attendu. Créer cette appétence pour la création d'entreprises, pardonnez-moi, ça doit se faire dans toutes les écoles. Vraiment, je pense que ce n'est pas réservé à une école, parce que dans tous les secteurs professionnels, vous avez de matières à créer des entreprises et à innover. Ensuite, c'est vrai qu'on a un certain nombre de grandes écoles, et l'X en fait partie, qui, d'une certaine façon, impulsent des choses positives, qui après peuvent alimenter l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, en effet, notamment par la rencontre des étudiants avec des chefs d'entreprise, de pouvoir développer cette envie, et moi, je la soutiens. D'abord, c'est très bien que l'enseignement supérieur prenne le tournant du numérique. Il y a évidemment des perspectives inépuisables de démocratisation de l'enseignement supérieur à travers les MOOC, puisque un nombre plus important de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, peuvent avoir accès à cette formation par l'outil numérique. C'est aussi des perspectives d'extension, j'allais dire, y compris en dehors de nos frontières, puisqu'on voit bien que les MOOC qui sont développés aujourd'hui sont principalement utilisés par des étudiants d'Afrique francophone. C'est très intéressant, c'est une façon aussi d'exporter le modèle pédagogique français. Et donc, c'est bien que Polytechnique se soit investie sur ce champ, et nous souhaitons aller plus loin. J'ai organisé moi-même, il y a trois mois de cela, une rencontre de tous les ministres en charge de l'enseignement supérieur de la francophonie. J'avais reçu une trentaine de mes collègues à Paris pour évoquer cette question du développement du numérique dans l'enseignement supérieur, qui va nous permettre vraiment de développer aussi nos coopérations, nos échanges d'étudiants. Voilà, je pense que ce n'est pas exclusivement l'avenir, mais c'est une partie de l'avenir.